hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un olé unboxing du mois du moment j'ai quand même un petit peu craquillé j'avoue j'avoue le fait de craquer pour m'a sert m'a relancé sur la pente des dépenses ça va pas du tout ça va pas du tout mais allez liker pour me me dire car il s'est pas bien n'hésitez pas à liker cette vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul et quelques recommandations puisque j'ai quelques idées pour vous sephora beauty bay to face qui habille et puis j'ai la beautiful box je crois que c'est celle du mois de novembre elle attend un petit peu depuis longtemps là donc je vais l'ouvrir en premier parce que elle était là en premier on va essayer de l'ouvrir rapidement je pense que c'est celle du mois de novembre et c'est pour prendre soin de soi et de passer une journée et une nuit cocooning ou effectivement on a des produits sympas donc ça fait quelques semaines qu'elle est là et j'aurais peut-être dû l'ouvrir avant vous pardonnerez j'ai l'impression que je suis un peu rouge à ce niveau là pourtant en vrai ça allait mais c'est la fin de journée aussi faut l'admettre pour l'admettre donc forcément j'ai une tête moins fraîche on a un petit stick sommeil trois prises mais ouais mais trois prises on en a qu'un petit stick comme ça de la marque terre happy dream drop un complément alimentaire gouverne exotique et menthe et puis bah du coup ça aiderait à dormir je pense je vais regarder la petite carte qui va permettre de donner quelques informations supplémentaires mais pourquoi pas c'est dans l'idée d'être en mode cocooning donc ça me va pour une douche cocooning ils nous ont mis une crème de douche relaxante à la châtaigne je vous avoue que la texture elle est vraiment chelou regardez moi ça c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment de la châtaigne quoi écoutez ça m'intrigue nous allons sentir tout de suite ça donc châtaigne bio française caramel de la marque coslis donc c'est une marque que j'aime beaucoup ça va l'odeur est assez douce ça sent un peu la forêt je pourrais pas vous dire autre chose n'oubliez pas qu'à l'intérieur de la beautiful box je vais y arriver ça fait trois fois que je refais cette phrase vous savez toujours les petites cartes comme ça qui vous donne des indications des codes promo sur les sites et c'est donc c'est plutôt sympa on a un nettoyant visage en baume de la marque c'est la beauty 100% naturel un soin quotidien donc ça les nettoyants comme ça ça m'intéresse moi je suis assez friand des de la double du double nettoyage de peau quand je me démaquille du coup ça ça va forcément servir c'est un baume fondant composé d'huile vierge de jojoba et d'huile de tournesol idéal pour nettoyer votre visage en douceur et débarrasser de toutes les impuretés écoutez après avoir c'est pas trop huileux sinon j'utiliserai vraiment en démaquillant et après j'utiliserai un dément un nettoyant qui ne sera pas à base d'huile parce que moi j'aime pas finir sur une touche huileuse donc avoir à tester on a un baume nutrition de la marque serène tout voulant comme ça vous savez dans la beautiful box c'est vraiment des produits complètement made in france en tout cas vraiment tourné sur le made in france 100% naturel en tout cas 98% naturel donc là on a vraiment un baume vous savez les baumes un petit peu à l'ancienne qu'il faut chauffer pour réussir à le en prélever et alors en revanche c'est pas indiqué à 6 longueur et pointe donc c'est pour les cheveux ça c'est très sympa ça doit être une sorte de baume un peu style carité donc très bien un baume à lèvres de nuit à la menthe et le packaging est trop cute j'aime bien et pour finir un baume de nuit carottes abricot orange et lavandin visage donc cette fois-ci toujours bio et de la marque la marque le visage à non la savonnerie du nouveau monde c'est dans un pot en verre comme ça vous voyez mais écoutez à tester donc ça c'est un beau pour le visage carottes abricot orange donc ça peut être et lavandin donc je pense que ça peut être une odeur un petit peu qui va vous vous coucouner avant de dormir écoutez je trouve que cette box dites moi ce que vous en pensez mais elle est très sympa l'idée du thème coucouning comme ça pour les moments là qui arrivent l'hiver qui arrive c'est très sympa alors ce colis est le deuxième sur ma liste c'est la fameuse commande beauty bay j'ai tellement de petites choses à vous partager sur beauty bay d'ailleurs si j'ai des codes promo des choses comme ça parce que j'ai toujours trouvé des petits codes promo sympa je vous mets dans la barre d'infos et sachez que sur beauty bay en ce moment il y a plein de coffrets cadeaux pour noël de petits coffrets sympas avec des marques que j'aime beaucoup donc je vais vous mettre au fur et à mesure de la de la vidéo quelques petites indications des petites choses à à tester par exemple on a ce petit coffret là qui est vraiment sympa sur beauty bay vous retrouvez des sortes de de box et à l'intérieur vous avez plein 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 de produits honnêtement je trouve ça trop sympa il ya aussi en ce moment en grosse promotion le fameux coffret avec cette fameuse palette qui s'appelle la métamorphique et d'ailleurs on va regarder tout de suite parce que dans la box je l'ai tout je l'ai commandé je n'ai pas pu résister donc je vous montre ma commande beauty bay ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé sur beauty bay mais là cette palette m'a donné envie de recraquer sur le site donc c'est cette palette là vous l'avez sûrement vu passer si vous regardez un petit peu les vidéos de beauté et je vous avoue que moi je l'avais mis dans ma vochise dès le début mais j'ai attendu un super code promo pour la prendre autant l'avoir moins cher hein faut on va pas se leurrer hein et la voici hop donc elle est magnifique alors c'est pas forcément des teintes que j'aurais prise vraiment je m'habille je me maquille pas forcément avec beaucoup de bleu ou beaucoup de violet mais je vous avoue qu'ils ont l'air tellement canon en plus il ya des très beaux lumineux il ya l'air d'avoir des petites diochromes là je sais pas si je réussis à vous montrer il ya tellement de lumière mais celui ci a l'air canon les plus clairs ont l'air canon vraiment ils ont l'air trop beau j'ose pas encore mettre mes doigts dedans mais n'hésitez pas à me retrouver sur insta pour vous partager un petit peu ces petites merveilles j'aime bien mettre les swatchs de temps en temps des des palettes que je teste et du coup vous avez vu en ce moment sur beauty bay il ya les fameux coffrets avec cette palette là à moins 40% donc ça vaut le coup là vous avez liner avec des comment ça s'appelle des phares à paupières liquides donc vraiment c'est un coffret qui vaut le coup moi je l'ai pas pris parce qu'au moment où j'ai vu ma commande c'était pas en promo mais maintenant ça vaut le coup j'ai aussi repéré ces petits pinceaux là que j'ai déjà et honnêtement je vous les conseille sur beauty bay ils sont juste canon c'est un lot de pinceaux avec le pot comme ça et je les ai je les utilise tout le temps tout le temps tout le temps pour le blush etc c'est vraiment le kit parfait à avoir dans sa salle de bain je trouve j'ai repéré ça aussi et ça ça me dit bien je sais pas si vous l'avez vu vous aussi mais c'est le petit coffret comme ça la neige il est canon avec combien cinq petits baumes pour la nuit la neige il est aussi en promotion si je me trompe pas j'ai la 15 euros au lieu de 20 euros donc ma foi c'est une bonne promotion j'ai repéré aussi cette petite palette qui est trop craquante qui ressemble à tout face mais ce n'est pas tout fait tout face du coup elle est beaucoup moins cher c'est la marque we's love cosmétique et alors regardez elle est trop trop mignonne avec des petits nuages comme ça trop mignon vraiment très rose nude c'est trop mignon j'ai trouvé sympa ce petit coffret aussi de chez make up révolution qui est trop sympa pour les fêtes de noël là avec un pain d'épices et en même temps c'est un calendrier de l'avant je trouve qu'elle est calendrier de l'avant c'est des super idées cadeaux pour les fêtes mon beau préféré vous allez voir de ma commande tout fait ce que je l'ai racheté et bien là il est dans un coffret complet sur le site beauty baie d'ailleurs pareil je n'ai pas vu sur le site to face et non je n'ai pas vu non plus sur le site sephora donc là ça a un coffret avec cinq non quatre ou cinq non trois pardon trois baumes pour l'élève et honnêtement si je l'avais vu je l'aurais acheté il était à 28 euros au lieu de 36 euros donc il était aussi en promo sur sur le site beauty baie il ya pas mal de promos là vous avez évidemment les fameuses palettes comme ça anastasia beaver leaves vous avez enfin j'ai mis plein de choses dans dans ma liste ça c'est une palette anastasia beaver leaves pour le teint que j'aime énormément je l'ai toujours toujours utilisé là elle est retournée dans mes terroirs mais je la vendrai pas je l'aime trop 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 donc elle est en grosse promo à moins 40% sur le site beauty baie donc vraiment à les fouiner sur son site j'ai repéré aussi ce petit truc là c'est une un petit kit pour les fêtes comme ça avec deux chouchous en soi et une tête d'oreiller en soi donc vraiment plutôt sympa donc je vous mets le lien en barre d'infos ça vous intéresse c'est un lien affilié je garderai que je gagnerai quelques centimes si vous passez par ce petit lien pas grand chose mais ça me fait plaisir de vous partager j'ai redécouvert beauty baie là et je suis trop contente j'ai craqué aussi pour une palette de maquillage qui est celle ci et j'ai voulu tellement 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 mais elle coûte un bras 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 donc là elle était en promotion et en plus de ça j'ai réussi à trouver un code promo dessus c'est la palette de ces danessa myricks beauty la like word volume 5 elle est énorme moi j'en ai déjà une de natasha n'importe quoi de danessa myricks et je l'adore vraiment c'est une de mes palettes favorites que j'ai que j'ai pas du tout envie d'enlever de ma collection de make up du coup bah celle ci aussi elle me faisait envie donc elle est beaucoup plus grosse il y a beaucoup plus de choix dans les teintes c'est vraiment des fards diochrome on a des fards juste tellement beau tellement beau regardez ça alors je sais pas si vous verrez le côté de diochrome pareil j'essaierai de de vous montrer ça sur insta vous montrer un petit peu les swatchs et tout mais sur le site de danessa et surtout sur son instagram elle montre des swatchs et des make up tellement beau tellement beau que ça demande ça m'a ça m'a subjugué je suis il faut trop que je me l'apprenne à l'occasion et là avec une réduction et en promotion j'ai dit allez allez c'est encore un de mes cadeaux d'anniversaire après coup le cinquantième cadeau d'anniversaire non je rigole je vais pas tout le temps mettre sur l'excuse de mon anniversaire mais voilà j'ai craqué sur le site beauty bay pour ces deux petites merveilles que j'ai hâte de tester du coup ma folie achat n'a pas ne s'est pas terminée et ma folie sur tout palette ne s'est pas arrêtée là puisque c'est fort a décidé de faire une offre je sais plus pour c'est même pas le black friday puisque c'est pas encore passé mais c'est peut-être c'est black friday non c'est pas black friday je sais plus mais ils ont décidé de faire une offre et du coup j'ai craqué il y avait moins 20% sur pas mal de palettes sur sephora donc j'ai pris avant de prendre une palette j'ai pris un petit crayon pour les lèvres de huda beauty que j'aime beaucoup mais le moyen il était au à la fin il s'est cassé complètement donc je l'ai racheté en version grand format c'est le pink pinkie brown c'est vraiment une couleur nude marronnée qui est parfaite pour les lèvres au quotidien donc ça c'est un crayon qui se tourne ne vous faites pas avoir comme moi ne le taillez pas oui j'ai fait ça j'ai osé le tailler du coup il était quasiment foutu à cause de moi donc heureusement c'était un mini donc là je l'ai racheté en grand ça se tourne c'est vraiment un crayon qui se tourne et la couleur est vraiment parfaitement sur packaging donc ça j'aime beaucoup l'idée donc j'ai pris en promotion et puis je me suis pris la palette de natacha et de huda natacha plutôt et de huda je n'ai pas pu résister avec les moins 20% je me suis dit allez pourtant j'ai résisté au début je me suis dit non karine la huda c'est sûr que j'allais la prendre parce qu'elle me plaisait énormément mais la natacha un petit peu moins elle me suis dit bon allez résiste résiste et au final je n'ai pas résisté la voici vous la connaissez déjà vous l'avez sûrement vu passer elle est trop belle c'est la pretty grunge elle a des teintes noires mais elle a des teintes aussi nude qui est vraiment le style de teinte que j'aime beaucoup le noir ici est une sorte de liner d'ailleurs il fait des petites gouttelettes et celui-ci avait gonflé quand j'ai ouvert la palette on a l'impression qu'il est presque cassé mais non il est vraiment cet effet un peu vous savez granuleux je ne sais pas comment vous expliquer je ne sais pas si vous le verrez à la caméra celui-ci et je pense qu'il est vraiment friable donc à voir dans les swatchs à voir dans le test mais vraiment cette palette est canon la natacha denona qui est la xenon palette j'avais envie de la tester par curiosité mais moi je n'avais pas aimé la mini xenon palette il faut avouer que le packaging il est très beau il faut avouer que l'intérieur est très sympa mais je préfère vraiment la huda si je dois comparer je préfère la huda celle-ci elle est froide elle a beaucoup trop de gris à mon goût mais j'ai envie de la tester et me faire un avis voilà donc peut-être que vous la reverrez après sur mon vinted je ne sais pas mais pour l'instant j'ai envie de tester j'ai envie de tiens marc curieuse donc je l'ai acheté ça c'était pour sephora et puis pour finir j'ai fait une commande chez to face d'ailleurs je ne sais absolument pas comment s'ouvre ce colis je viens de le recevoir à l'instant là il y a très peu de temps et va-t-on arriver à l'auréat la fille elle a tout défoncé bravo carine bravo carine donc il y a ma petite facture à l'intérieur d'ailleurs j'ai eu du mal à passer ma petite commande parce que le site bugué il y avait une offre aussi encore une fois voici ma commande à l'intérieur qu'est-ce que j'ai payé parce que je n'ai pas payé grand chose et j'ai eu une sacrée réduction il y avait une super off là pour le 11 novembre j'ai pris évidemment le fameux baume à lèvres que je mets tous les jours tous les jours tous les jours le Hangover Pillow Balm de chez Too Faced que j'adore qui est un baume à lèvres un petit peu mentholé qui va vraiment hydrater vos lèvres faire un effet masque sur votre peau et qui va rester vraiment très longtemps sur votre bouche donc je l'aime énormément j'ai acheté les deux nouveaux mascaras de chez Too Faced parce que honnêtement j'aime beaucoup le Better Than Sex ceux-là me faisaient envie donc on a une base et après on a le Doll Lashes donc les voici j'avais fouiné quand même sur Instagram sur Vinted pour les acheter moins cher mais il y a des filles des fois elles abusent en plus on ne sait même pas s'ils ont été ouverts ou pas donc là comme il y avait une offre j'ai préféré craquer sur le site Too Faced la catastrophe est là donc j'ai pris les deux je ne sais pas du tout ce que ça donne je sais que celui-ci il a l'air vraiment sympa au niveau de l'effet je ne sais pas si vraiment la base elle est si bien que ça à voir si vous avez testé d'ailleurs n'hésitez pas à me dire et au bout de 80 euros d'achat donc ça ça m'est revenu à 80 euros d'achat on avait moins 22 euros donc finalement j'ai payé que 60 euros et on avait le droit aussi à une palette de maquillage gratuitement donc c'était quand même pas négligeable donc je l'ai pris je me suis dit bah même si je la voulais pas spécialement je me suis dit bah gratuitement c'est pas négligeable et c'est des produits que je voulais donc pour 60 euros j'ai eu tout ça et honnêtement même si la palette ne me plaît pas par exemple je pourrais la revendre et récupérer largement quasiment pas peut-être pas mes 60 euros mais vous voyez l'idée donc j'ai pas à cracher dessus je trouvais que c'était une super offre et honnêtement quand même cette palette là elle est plutôt canon en plus maple syrup pancake c'est un thème que j'aime beaucoup gourmand y'a pas trop de catastrophes dedans ça va la color story ça va c'est pas de la folie folie mais ça va je m'attendais à mieux d'ailleurs parce que j'avais vu des filles qui disaient qu'elle était vraiment trop canon et tout je m'attendais peut-être un petit peu mieux donc la voir gratuitement ça me va elle est pas mal hein mais encore une fois ils mettent un peu trop de rose à mon goût chez Too Faced des fois donc après il y a un peu de rose un peu de vert un peu de marronné un peu de bleu donc ils ont essayé de faire un peu de diversité mais quel est le rapport exactement avec avec les pancakes faites voir d'ailleurs j'ai pas senti non je trouve pas que ça se sente c'est quoi cette histoire ça sort pas Too Faced là qu'est-ce que c'est que ce bazar je m'attendais à une odeur plus gourmande quand même mais non en tout cas je suis quand même contente c'était une super offre sur le site Too Faced Europe France du coup ils vivent en France très contente merci ma petite Céline qui passera par là parce que c'est elle qui m'a montré le bon plan j'avais pas fait gaffe sur le coup et du coup je suis même pas sûre qu'elle ait craqué et moi j'ai craqué avant donc ça c'est ça les abonnés ils nous influencent aussi sachez-le on va finir par Kiabi j'ai craqué pour un manteau je vous fais une petite incrustation ici de la vidéo où je mets ce petit manteau alors il est parait-il dans le rayon maternité mais moi je l'ai trouvé dans le rayon grande taille et il a pas spécialement de un gros vente donc moi ça me va je l'aime beaucoup il est assez simple il est assez sympa donc ça me va très bien et j'ai commandé sur le site parce que mon mari il a trouvé un code promo de moins 50% ça ne passait pas sur le manteau parce que mon manteau n'était pas disponible sur le site donc je l'avais acheté en magasin mais ça passait sur un pull que j'avais repéré en magasin et du coup je l'ai pris avec moins 40% donc ça m'allait bien donc c'est ce fameux pull là donc c'est un truc basique donc en 2XL parce que je voulais être bien large et bien cocooning dedans un pull noir tout à fait basique en laine qui coûte quand même 20€ et du coup je l'ai eu à 12€ je crois donc moins 40% il a des longues manches il a un décolleté en V je ne sais pas si vous verrez donc ma voix il est très simple mais on va dire que ça passait et j'ai pris un pull un peu de Noël presque de Noël on va dire oui c'est de Noël mais voilà à 17€ pareil en 2XL parce que je voulais être bien dedans le voici c'est le Christmas Kiss et j'aime trop les pulls noirs avec des petits cœurs comme ça donc celui-là je suis trop contente je vais le mettre très très vite je l'aime trop et pareil je le voulais en 2XL alors j'aurais pu prendre du XL mais je voulais être bien large dedans que s'il passe une fois au sèche-là enfin faire exprès il n'y ait pas de qu'il ne soit pas tout serré après donc voilà j'ai pris un petit peu large voilà pour mes achats mes derniers craquages pas beaucoup de colis en collaboration ici vous l'avez vu c'est vraiment que mes achats n'hésitez pas à venir ce que vous en pensez n'hésitez pas à venir vos derniers craquages à vous si vous avez résisté mieux que moi ou pas du tout et sur ce je vous fais des gros gros bisous et je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait juste avant de partir ce serait top allez salut ciao 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 ciao